Musique Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du libre arbitre et du destin. Peux-tu nous expliquer brièvement ce qu'est le libre arbitre du point de vue de la psy eso ? Normalement le mot libre arbitre, libre arbitrage, signifie que nous sommes libres de décisions, que nous sommes libres de nos actes et que nous sommes libres de notre conscience déjà. Le véritable libre arbitre au niveau de la psy eso du moyen, je ne parle pas au niveau du dictionnaire, mais le libre arbitre pour la psy eso c'est surtout la libre pensée, être libre de conscience, être capable de penser librement et surtout le véritable libre arbitre pour nous est le fait de pouvoir parler sans schéma compulsif, sans être forcé à se taire, sans être forcé à parler et être vraiment maître de soi. Ça c'est le vrai véritable libre arbitre pour la psy eso. Maintenant c'est vrai que le mot libre arbitre on emploie ce terme en ésotérisme pour dire que nous sommes libres, mais bon, sommes un mouvement libre dans quelle mesure, ça c'est autre chose. Quelles sont les limites de ce libre arbitre ? Je dirais que la liberté de chacun s'arrête ou commence à celle des autres, donc notre libre arbitre on va dire qu'il est limité entre guillemets par le libre arbitre d'autrui. Par exemple je vis en communauté, mon libre arbitre m'autorise à m'exprimer librement, bon, et le libre arbitre des autres aussi. Donc dès le moment où ma liberté d'expression n'est plus la même que les autres, que chacun est libre de ses... chacun étant libre de s'exprimer, s'il exprime quelque chose de différent ou d'opposé, c'est vrai que ça peut apporter des conflits. Donc le mot libre arbitre est quelque chose qui est assez... qui fait un petit peu grincer des dents quelque part et qui fait assez sourire les psy eso parce que bon, libre arbitre, dans quelle mesure nous sommes libres d'arbitrer notre vie ? Sommes-nous libres de ne pas payer nos impôts ? Sommes-nous libres de ne jamais plus mourir dans notre corps physique et de rester éternellement jeune ? De quoi sommes-nous libres ? Sommes-nous libres de voter ? Oui, pour deux personnes, donc on a une chance sur deux de malvoter, ou deux chances sur deux. Voilà, donc ce que je veux dire c'est que la liberté, voilà, la liberté, le libre arbitre, tout ça, c'est quelque chose de très surfait déjà et c'est quelque chose qui pourrait nous surprendre si nous poussions un petit peu l'analyse un peu loin, on pourrait être surpris de réaliser que de libre arbitre nous en avons guerre finalement. Bien sûr, nous avons la liberté de penser, et c'est pour ça que pour la psy eso, le libre arbitre extérieur social n'a aucune existence réelle. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de vivre comme des sauvages, ni qu'on est obligé de vivre et que nous sommes prisonniers en vivant, ça veut dire tout simplement que le libre arbitre extérieur est tout à fait secondaire, le véritable libre arbitre c'est de penser librement. Est-ce qu'il existe une autre forme de liberté pour l'homme, mais encore inconnue de lui ? Eh oui, justement c'est cette liberté de penser. Alors pourquoi la liberté de penser ? Parce que ce qui est en haut comme ce qui est en bas. Si sur Terre nous ne sommes pas libres, pourquoi le serions-nous après notre mort physique ? Pourquoi après avoir quitté le vêtement de chair, nous serions plus libres de l'autre côté que nous étions sur Terre dans un corps ? Parce que franchement, être libre dans un corps ou hors du corps, c'est pareil. C'est comme si je disais, quand je rentre dans ma voiture, je suis bête, quand j'en sors, je deviens intelligent. Ou je rentre dans ma voiture, je suis un être humain ordinaire, j'en sors, je suis super humain. Ou alors j'ai tous les pouvoirs, etc. Voilà. Bon, être dans un corps ou hors de notre corps, bon, pour ceux qui ne sont jamais dédoublés ou sortis de leur corps, c'est vrai que s'ils n'ont jamais eu cette expérience de voyage astral, etc., c'est vrai que ça peut paraître un petit peu, un petit peu, on va dire, symbolique, pas très réel, mais c'est vrai que, bon, imaginons, vous mettez une veste, vous êtes libre, vous la levez, vous êtes libre aussi. Vous mettez une veste, vous n'êtes pas libre, vous la levez, vous vous mettez à poil, vous n'êtes pas libre, si vous ne l'étiez pas habillé, vous ne le serez pas plus en étant... Voilà. Mais il y a une autre forme de libre-arbitre, qui est le libre-arbitre spirituel. Alors, à ce moment-là, ça veut dire que la personne est assez intelligente pour savoir que les gens ne vont jamais s'opposer à ce que nous pensons. Parce qu'on dit toujours, oh, mais on ne me laisse pas penser librement. Si, c'est au moment où vous exprimez votre pensée que vous perdez votre liberté. Parce que dès l'instant où nous exprimons notre pensée, nous rentrons en communication et des fois nous rentrons en conflit avec les autres. Parce que eux aussi, ils pensent, et peut-être qu'ils pensent différemment. Donc, le fait que nous pensions différemment des autres n'est pas un problème en soi. C'est un problème dès que nous voulons communiquer cette différence, que nous voulons la manifester. Donc, le véritable libre-arbitre est un libre-arbitre spirituel, de nature, c'est-à-dire relatif à l'esprit. Spirituel ne veut pas dire mystique ou religieux. Spirituel, c'est relatif à l'esprit. Donc, notre véritable liberté, libre-arbitre, c'est la liberté spirituelle. Autrement dit, la capacité à penser, à être conscient d'une manière non-compulsive. C'est-à-dire que je ne réagis pas compulsivement à une insulte. Je ne vais pas sauter au visage de quelqu'un. Je ne vais pas essayer de l'étrangler parce qu'il m'a volé une place de parking. Je vais, une fois sur deux, dire, c'est moi qui ai perdu, c'est lui qui a gagné. L'inverse, ça sera la prochaine fois. Je veux dire par là qu'il faut cette espèce de souplesse mentale qui est la véritable liberté. Parce que quelqu'un qui ne serait pas souple, quelqu'un qui serait toujours en train d'enrager pour un oui ou un non, je ne vois pas en quoi il serait libre, il serait prisonnier de son propre caractère. Donc, quelque part, il n'y aurait aucune liberté, ni sur la terre, ni au ciel. Donc, de même qu'en esprit, nous sommes libres, de l'autre côté, nous serons libres. Donc, si, tandis que nous sommes sur terre et dans un corps, nous sommes capables de penser librement. Et dernière question. Et le destin, c'est quoi au juste ? Que dit la psy-éso à ce sujet ? Alors, d'un point de vue social, le destin, c'est ce qui va nous arriver. Le destin, notre destinée, tout ce qui est... Mais le fait de parler du destin présuppose que notre vie a été écrite à part avance. Alors, c'est quoi le destin d'un être humain selon la psy-éso ? Bon, nous savons, il faut revenir un petit peu en arrière, quand notre soi envoie une extension de lui-même, qui va créer plus tard notre identité terrestre, bon, quand il envoie une extension, il met dans ses cellules, on va dire, une espèce de programme. C'est comme un petit... Dans le disque dur intérieur, nous avons un programme. Nous ne sommes pas programmés. Nous avons un programme de vie qui est, par exemple, apprend à être heureux, apprend à être un bon père de famille, apprend à être un grand scientifique, apprend... Voilà, je donne des exemples comme ça en passant. Apprend à être une bonne mère de famille, apprend à être heureux, c'est la chose la plus difficile. C'est la mission la plus grandiloquente qui soit, la plus difficile, apprend à être heureux. Ou apprend à être un être humain, digne de ce nom. Ça aussi, c'est pas évident comme mission. Voilà. Après, il y a des missions plus matérielles, il y a des missions qui sont peut-être considérées comme des grandes missions, mais qui sont plus matérielles et plus terre à terre. Bon, au moment où nous venons, nous avons cette mission, donc. Et cette mission, elle est écrite, bien sûr, par avance, mais pas la façon de la vivre, pas la manière de remplir cette mission. Parce que si on me dit, par exemple, tu dois te rendre du point A au point B, et qu'on ne me dit pas si je dois y aller par la ligne droite ou en faisant des virages ou en mettant 10 ans pour y arriver, j'ai toute l'attitude, j'ai une entière liberté, non pas de faire ce que je veux, mais d'arriver à mon point de chute de la manière qui me semble la plus justifiée. Donc, oui, nous avons non pas une destinée dans le sens de cet écrit, mais nous avons une destination. Pour la psyéso, la psyéso ne parle pas de destinée, mais de destination. Et cette destination nous laisse toute liberté d'arriver par les moyens que nous voulons et de la manière que nous souhaitons à cette même destination. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Envoyez-nous vos questions à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501